Dans un pays normal, dans un monde normal, un professeur, un proviseur qui se fait menacer, l'élève est expulsé, il est inquiété par la justice, on contacte les parents, on fait plein de trucs. Non, en France, c'est l'inverse. En Russie, les Russes s'occupent des terroristes, en France, les terroristes qui s'occupent de la France. Donc, le proviseur qui s'est fait menacer de mort, parce qu'il a osé demander à une élève voilée d'enlever son voile, l'élève est absolument peu inquiété. Par contre, le proviseur a été obligé de démissionner. Magnifique indicateur qu'on envoie... Attention, please. Plus de trois autres bricoles au niveau de l'éducation nationale et des écoles, en ce moment, c'est compliqué. Mais on va se centraliser sur ce fait divers. Le proviseur du lycée, Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement, a quitté ses fonctions, indique ce mardi le rectorat de Paris. Alors, qu'est-ce que dit l'article ? L'article, il dit ceci. Il est où l'article ? Il est l'article. Ouvre-toi, merci. Il dit ceci. Il était menacé de mort. Le proviseur du lycée, Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement, a quitté ses fonctions, indique ce mardi le rectorat de Paris. Un élève de l'établissement avait affirmé fin février avoir été poussé et tapé par le responsable, qui lui demandait de retirer son voile, après quoi le proviseur avait été la cible de menaces de mort, notamment via les réseaux sociaux. Déjà, pourquoi l'élève n'a pas été expulsé ? Déjà, elle ne veut pas une fois, deux fois expulsion et convocation des parents ? Il avait reçu le soutien de la ministre de l'Éducation nationale et du rectorat. Selon un message adressé mardi aux parents, élèves, enseignants et membres du conseil d'administration du lycée de Maurice Ravel, le proviseur a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. Ce que n'a toutefois pas confirmé le rectorat, qui invoque, lui, des convenances personnelles. Évidemment, le hashtag, pas de vagues, on en a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo « L'éducation nationale est tombée ». On a vu plein d'exemples autour de l'éducation nationale. Et tout ça. Je vous laisse plein de liens dans la description, on ne va pas faire le tour de tout le bazar. Mais regardez au moins la vidéo « L'éducation nationale est tombée ». Le 1er mars, un élève de l'établissement Maurice Ravel avait déposé plainte pour violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail contre son proviseur après qu'il l'a, selon elle, poussé et tapé, car elle refusait de retirer son voile. Et on a vu ce que ça a donné, les mensonges de ce genre avec Samuel Paty, avec Didier Bernard, avec d'autres, et les professeurs qui vivent la peur au ventre, qui n'osent même plus parler, qui n'osent même plus faire court. Euh, c'est hallucinant. Selon le parquet de Paris, le proviseur avait rappelé à trois élèves leurs obligations de retirer leur voile dans l'enceinte du lycée. L'une d'elles, majeure et scolarisée en BTS, avait ignoré le proviseur, ce qui a provoqué une altercation. Le proviseur avait par la suite fait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux. En réaction, il avait déposé plainte pour acte d'intimidation envers une personne participant à l'exécution d'une mission de service public. Les établissements scolaires ne peuvent fonctionner que dans le cadre du respect des principes de la République, avait affirmé le ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Au début du mois, lors de son déplacement dans le lycée, dans ce cadre-là, la laïcité est un élément indispensable au vivre ensemble. Alors, on a parlé de la laïcité dans la vidéo qui est dédiée... Euh... Alors, non, c'est pas Sciences Po et l'ostratisation des étudiants de droite, où on n'a plus le droit d'être de droite, mais ça c'est à Sciences Po. Non, c'est pas ça. Ah oui, récemment, vous avez vu la vidéo, hein ? Deux journalistes de Mediapart sont condamnés pour avoir financé des djihadistes. C'est ça, ça doit être ça, le pluralisme de gauche du grand du bien, j'imagine. Non, 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 c'était la vidéo sur les apostas. Les apostas et l'islam, et la gauche woke, et la laïcité dans tout ce bordel. C'était... Ou là où tu sens que la gauche woke ne sait même plus c'est quoi la laïcité. La ministre avait assuré avoir réagi dès lors que nous avons eu connaissance des faits pour former un bouclier de protection autour de l'établissement et de ses personnels. Plot twist, ça n'a pas marché. Au bout d'un moment, ça devient ridicule. Si t'es obligé de créer un bouclier de protection autour de l'établissement et des personnels, on est en zone de guerre. C'était quoi ? C'était où ? C'était à la Courneuve. À la Courneuve, souvenez-vous, on avait fait des vidéos. Suite aux émeutes, ils ont dépêché des gendarmes pour sécuriser le commissariat. Si t'en viens à avoir besoin de sécuriser ceux qui nous apportent la sécurité... Moi, je trouve ça scandaleux. J'ai l'impression que je suis le seul à trouver ça scandaleux, c'est quand même dingue. La ministre de l'Éducation nationale fait bloc derrière le proviseur menacé de mort. Le directeur du lycée, Maurice Ravel, situé dans le 20e arrondissement parisien, en plus je suis né à Paris, je suis né à Paris 20e, a reçu de telles menaces sur les réseaux sociaux après avoir demandé à des élèves de retirer leur voile. Bonsoir, on l'avait vu. Les établissements scolaires ne peuvent fonctionner que dans le cadre du respect des principes de la République, a-t-elle affirmé lors de son déplacement dans ce lycée. Dans ce cadre-là, la laïcité est un élément indispensable au vivre ensemble. La ministre a assuré avoir réagi dès lors que nous avons eu connaissance des faits pour former un bouclier de protection autour de l'établissement et des personnels. On en avait parlé, je ne vais pas chercher la vidéo maintenant, je vais essayer de chercher la vidéo en poste au moment de l'upload pour le mettre dans la description. On avait parlé de l'islamisation et de la radicalisation des élèves et le danger absolu. Il y a des centaines et des milliers d'élèves radicalisés, ils ne savent pas quoi en faire ni comment traiter cette situation. C'est extrêmement grave et c'est extrêmement dangereux. Et il y a un je-m'en-foutisme total. Il y a un je-m'en-foutisme total. C'est hallucinant. Lors de sa visite, elle était notamment accompagnée du préfet de police Laurent Nunez. Nous avons été trois à réagir, le service académique, les forces de l'ordre et bien entendu, l'autorité judiciaire a complété Nicole Belloubet. Avant de détailler les mesures instaurées pour protéger le proviseur menacé. Selon elle, une protection fonctionnelle lui a été apportée. Des équipes académiques mobiles ont été déployées. En appui à l'intérieur de l'établissement et les forces de l'ordre à l'extérieur, le ministre a également évoqué un soutien psychologique. Enfin, un travail sur les réseaux sociaux a été réalisé en lien avec la plateforme Pharos. Il se diffuse sur ces réseaux des éléments inexactes, des narrations erronées, a regretté Nicole Belloubet. Ces erreurs peuvent être extrêmement dangereuses. Selon la rumeur répandue, notamment sur les réseaux sociaux, le proviseur aurait giflé l'élève en question. Interrogé par le Parisien, l'intéressé a affirmé qu'il l'avait poussé et tapé violemment au bras. Franchement, elle ne veut pas tirer son voile et il la gifle. Et alors, au bout d'un moment, elle doit respecter le code intérieur de l'école au bout d'un moment. Alors, peut-être pas la gifler ni la taper violemment, juste l'exclure, convocation des parents. Si les parents ne sont pas contents, on exclut définitivement l'élève. Et on contacte la police pour questionner les parents sur pourquoi leurs enfants ne respectent pas ni la France, ni l'école, ni la laïcité, ni le vivre ensemble. Ça serait une démarche tellement logique, non ? On apporte une protection policière au proviseur et finalement le proviseur est obligé de démissionner. C'est quand même hallucinant. Solidaire de leurs camarades, des élèves avaient bloqué l'établissement, fermé toute la journée de vendredi. Alors, on l'a vu, c'est comme les journalistes. On protège les délinquants, on protège les racailles, on protège les terroristes, on protège le djihad. Si bien que Sciences Po est devenue quasiment une no-go zone pour les étudiants juifs. Ça devient très compliqué. C'est fou. J'ai vu passer, alors je n'en ai pas passé en vidéo, mais à un moment, il y avait un gars qui repeignait des tags. Il y avait les travaux de l'Amérique qui repeignait des tags dans la rue. Et il y avait un mec qui avait retweeté le truc. Regardez ces fachos ! Et d'avoir des rues propres, c'est être facho. Ces gens, ces jeunes, sont lobotomisés. Par un progressisme, wokisme, d'extrême gauche. Mais c'est pire qu'une secte. On est au-delà de la secte. C'est dangereux pour la société. Et le gouvernement ne fait rien. Alors qu'une enquête pour cyberharcèlement a été ouverte, le proviseur et la lycéenne ont chacune déposé plainte. Parce que la lycéenne ose déposer plainte, en plus. C'est honte de rien. Nicole Belloubet, elle, a affirmé que le proviseur ne l'avait pas giflé. C'est inexact, a-t-elle répété. L'élève aurait par ailleurs reconnu ne pas avoir été giflé. Alors, souvenez-vous aussi de l'élève qui avait menti. Vous vous souvenez ? C'était Cerf d'Ether, je crois que j'avais appelé la vidéo. Ah, c'est ça. Souvenez-vous, un rebeau d'Ether avait interviewé un jeune. Avait interviewé un jeune qui avait fait des fausses lettres. Où il s'était accusé de racisme, de sale arabe et tout le bazar. Et que finalement, la suspicion s'est portée sur une fillette. Qui n'avait rien à voir avec ça. Au final, les lettres, on a su qu'elles étaient fausses. Puisqu'il l'a dit qu'elles étaient fausses. Il n'a rien eu. Il y a un élève qui s'est fait tabasser, je crois. Il y a eu une élève qui s'est fait démonter aussi. Les profs, dans tout le bazar, n'a rien. Alors, pour la petite histoire aussi, Rebeau d'Ether avait supprimé cette vidéo. Et il copyrightait pour droit d'auteur toute personne qui faisait une vidéo dessus. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à gauche, j'ai joué le rôle de Rebeau d'Ether. Et à droite, j'ai joué le rôle de l'élève. Et j'ai repris le texte intégralement, en one shot, sans cut. Je vous invite à découvrir cette histoire qui est trop peu... On en a trop peu parlé, mine de rien. Parce que le nombre de cas où des élèves menacent leurs profs qui n'ont jamais rien fait, mais qu'à la moindre contradiction, les élèves leur disent « Ah, je vais dire que t'es raciste, ça suffit, tu vas voir, ta carrière est finie. » Et les profs s'écrasent là-dessus. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ils profitent de ça. Ils ne savent que se victimiser, au final. Ils n'assument jamais rien, ils ne savent que se victimiser. Selon le récit de la directrice académique de Paris, le proviseur a demandé à deux élèves de retirer leur voile. L'une d'entre elles l'a enlevée, tandis que l'autre ne souhaitait pas entendre ce qu'il disait. Comme elle ne l'entendait pas, elle lui a mis une main sur le dos pour lui signaler qu'il y avait quelqu'un derrière elle à retracer Valérie Baglin-Legoff. De l'autre côté, une élève de BTS aurait refusé, non, on l'a vu. Proviseur menacé de mort, le chef d'établissement du lycée Maurice Ravel a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. C'est... Gilbert Collard qui dit « Pour des raisons de sécurité, de la lâcheté en lâcheté, la France va lâcher la France. » Un autre, au lycée Ambroise Croisa, à Tarnos, un élève de 16 ans, a menacé de mort un proviseur et son professeur. La menace djihadiste s'intensifie dans les établissements scolaires après l'assassinat de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Nous devons protéger nos écoles. Démission du proviseur menacé de mort après l'incident lié au voile, c'est une victoire de l'islamisme, estime l'essayiste Sabrina Medjubber. Et il y a encore des gens qui disent « Mais non, il n'y a aucun problème avec l'islam en France. » Non, 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 non. Le Havre, menacé d'attentat dans un lycée, les élèves confinés. L'islamisme frappe encore à Lille. Ce matin, à 7h40, des élèves d'un lycée de Beauvais à Dabville ont reçu ce mail. Un islamisme menace d'attaquer tous les départements du Nord en commençant par le lycée Épil de Lille. 50 personnes seraient déjà préparées sur Lille. Reçu sur le groupe des lycées de Prelsl. « Combattants de Daesh et d'Islamique, nous sommes les auteurs des messages envoyés en Seine et Marnière. J'ai fait ce message pour mes frères morts en essayant d'exploser les collèges localisés pour le 7-7. Je vais attaquer le 59 un maximum possible. » Une alerte à la bombe est en cours au lycée Germain-Tillon à Castel-Nodari. La police est déployée sur place. Ça, ça date de là, ça date de quelques minutes. Voici les détails. « Un des messages de menace d'attentat islamiste envoyé ce week-end sur la messagerie d'un élève du lycée de Charles Baudelaire, d'Evry-Courcouronne, puis transmis à la police. La police est inutile. Nous leur tirerons dessus à vue. 122 établissements seront touchés ce lundi 25 mars. » Heureusement, il n'y a rien eu. On est le 26 pour l'instant. « L'heure n'est pas donnée pour éviter l'échec. Je commencerai par le lycée XX qui ne sera pas informé de l'attaque pour être sûr qu'il explose. Vous, vous serez les prochains sur la liste et vous allez exploser bande de salles mécréants. Serveur Discord de recrutement pour mes XX pour mes frères. Mort en essayant d'exploser des établissements du 7-7, vous allez le payer cher. Je vais exploser vos bâtiments construits avec la richesse de nos frères africains. Et ensuite, je vous tuerai un par un. Bande de salles couffards de merde. Vous allez payer pour mes frères morts. Ensuite, j'irai en personne me faire péter sur le plateau de CNews pour éliminer un maximum d'ennemis de l'islam calomniant sur ma religion sur leur télé de merde. Lundi, 122 établissements vont exploser. Mais du coup, il va faire quoi ? Il va faire un Kagebushi no Jutsu ? Enfin, il va... Comment il va faire pour se faire péter dans 122 endroits différents ? Bref. C'est juste honteux que ce sentiment d'impunité, d'insécurité que le gouvernement laisse impunément. Et surtout, c'est tellement grave que l'éducation nationale n'ose pas parler de l'éducation nationale et une omerta hallucinante. Hallucinante. Les profs vont avec la boule au ventre à l'école. Bref. N'hésitez pas à partager cette information autour de vous. Faites rayonner la psychosphère. Tous les liens sont dans la description. Et bon courage si vous êtes profs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501